N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Avant la cinquième et avant-dernière journée de la Ligue des Champions qui débute demain soir, 8 équipes, Chelsea, Seville FC, FC Barcelone, Juventus Turin, Bayern Munich, Manchester City ont déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles. Pour d'autres, le suspense reste entier. Zoom sur les matchs de la soirée de demain. Groupe A, une revanche à prendre pour l'Atletico Madrid face au Bayern. La fiche du groupe A de la Ligue des Champions mette prise ce mardi l'Atletico Madrid, sensation du début de saison en Ligue 1 et le champion sortant, le Bayern Munich. Les Rory Blanco se sont largement inclinés lors du match à l'année 0-4, punis par l'efficacité foudroyante des attaquants allemands. A noter que le champion en titre bavarois, qui a déjà composté son billet pour les huitièmes de finale, devrait faire sans de nombreux cadres dont Lewandowski et Neuer. L'Atletico Madrid est le mieux placé dans la course, mais le locomotive Moscou et Salzburg ne sont pas encore distancés. Groupe B, le Real Madrid et Mönchengladbach en balotage favorable. En tête de la poule, le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid ont leur destin en main. Le club madrilène devra tout de même se méfier de son déplacement en Ukraine pour affronter le Shakhtar Donetsk, club qui a surpris la Maison-Blanche lors de son entrée en lice. D'autant plus que les hommes de Zidane ne sont pas au mieux de leur forme, eux qui ont perdu ce week-end en championnat. Toutefois, un succès permettrait aux madrilènes d'assurer la qualification. L'Inter dernier du groupe affrontera Mönchengladbach dans l'autre rencontre. Groupe C, City loin devant, une place à prendre. Manchester City n'a rien à jouer si ce n'est la première place, puisqu'il est qualifié avant son déplacement au Portugal pour défier le FC Porto, tandis que les Dragons essayeront de se hisser en huitième de finale. Le FC Porto sera qualifié s'il ne perd pas contre les Citizens ou si l'Olympiakos ne gagne pas contre Marseille. Groupe D, un nul pourrait faire le bonheur d'Erwets. Battu par la Talenta à Anfield lors de la précédente journée, Liverpool peut valider son billet pour les huitièmes dès demain soir. Liverpool sera qualifié mardi soir s'il ne perd pas contre la Jax Amsterdam. La deuxième place sera forcément attribuée lors de la dernière journée.